... Ce soir est un passionné de la Première Guerre mondiale, l'un de ceux qui se mobilisent à l'occasion du centenaire. Sur notre plateau, en direct avec nous, Christophe Gamero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un lycée viticole à Libourne-Montagne. Vous avez imaginé tout un projet pour sensibiliser vos élèves à la Première Guerre mondiale. On va en parler, mais d'abord un rappel en chiffre sur cette grande guerre. Elle a fait 1,4 million de morts entre 1914 et 1918. 20 000 morts rien qu'en Gironde, 11 000 dans les Landes. 27 % des morts avaient entre 20 et 27 ans une boucherie en noir et blanc. On le voit sur ces images. Christophe Gamero, c'était-il il y a un siècle ? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse encore les jeunes ados d'aujourd'hui ? Je vais commencer par une citation de Von Clausewitz, qui était un stratège prussien, qui disait « La guerre, c'est faire de la politique par d'autres moyens ». On a essayé, nous, de traiter de la guerre d'une autre façon. Et effectivement, cette guerre, elle intéresse énormément. Elle intéresse les jeunes. On en est un petit peu surpris, mais ils sont passionnés par cette violence, sans doute, qu'ils ne comprennent pas toujours. Ils ont du mal, quelquefois, à différencier la première de la deuxième guerre. Elle intéresse le grand public, cette guerre. Elle intéresse les anciens. Et elle intéresse beaucoup de passionnés auxquels nous allons nous adresser à l'occasion de cette manifestation. Alors, vous, vous avez choisi de vous intéresser à l'arrière plutôt qu'au front. Pourquoi ce choix ? C'est-à-dire qu'on parle davantage des soldats au combat. Ou vous avez fait un autre choix ? En termes de football ou de rugby, nous dirions que nous aurions fait un contre-pied. Nous avons pris un contre-pied, effectivement, la plupart de ceux qui vont travailler sur la Première Guerre mondiale. On a décidé de parler de l'arrière parce qu'on s'est dit qu'effectivement, cet arrière avait été peut-être un petit peu sous-estimé par l'historiographie. Jean-Jacques Becker, qui est l'un de nos grands invités, lors de notre débat le 5 avril, le dit bien. Il n'y a plus aujourd'hui de nette séparation entre l'arrière et le front. Et le front a existé parce que l'arrière était là. Et le front aurait cessé d'exister si l'arrière n'avait pas été au service du front d'une certaine façon. Alors, concrètement, vous avez proposé à vos élèves de tourner un documentaire. Comment vous avez travaillé ? Vous avez fait des sorties ? Vous êtes allé enquêter sur le terrain ? Alors, nous avons fait des sorties qui étaient en lien direct avec ce film, puisque nous voulions mettre en valeur les espaces ronds. Alors, on le voit actuellement. Nous étions à l'écomusée de Marquès, où nous avons mis en lumière les espaces ruraux et notamment l'habitat landais. Nous sommes allés également à l'écomusée du Libournay, qui participe à cette opération. C'est l'occasion pour moi de saluer Didier Lannot, qui parle des femmes dans ce documentaire. Et puis, nous sommes aussi allés à la ferme de la Barbade. Nous avons mis en lumière, en valeur, les animaux. Alors, justement, je vous propose un extrait de ce documentaire. Regardez. Les acteurs de ce film auraient pu être mobilisés à l'époque du conflit. Nous avons 15 ans, l'âge de tous les espoirs et de tous les rêves. Nous sommes en seconde générale, dans un lycée au milieu des vignes, celui de Montagny. La France de 1914 est rurale. On se déplace encore à cheval et l'horizon du paysan se résume souvent à celui de son village, toute sa vie. La guerre désorganise les campagnes. Les hommes partent. Les femmes se retrouvent seules. Elles vont alors les remplacer. Alors, les femmes remplacent les hommes. C'est l'émancipation, le début de l'émancipation ? Alors, c'est le début de l'émancipation. Je crois que ce documentaire, il faut rendre hommage à celui qu'il a réalisé, qui s'appelle Olivier Dezania, une superbe association d'Asquilayer, qui travaille avec les établissements scolaires. C'était un joli pari lorsque l'année scolaire a commencé que de faire tourner un court-métrage par les élèves, une chose dont ils sont fiers, dont ils se souviendront très longtemps certainement. Alors, cette émancipation des femmes en deux mots, c'est quoi ? Elles ont fait la place des hommes ? Elles ont investi les champs ? Momentanément, elles ont conduit les tramways à Bordeaux, par exemple. Elles ont remplacé les hommes dans les exploitations agricoles, conseillées par leur mari. Nous l'avons déjà dit et je crois que tous les médias l'ont dit. C'est une émancipation tout à fait momentanée qui n'a pas duré, puisque vous le savez, il faut attendre 1944 pour que les femmes puissent voter. Vous avez également choisi de travailler sur la révolution dans le monde agricole. Alors, une révolution qui existe déjà au XIXe siècle, puisqu'on va utiliser les engrais dès la fin du XIXe, dès le début du XXe siècle. Cette révolution, si vous voulez, c'est une révolution sociale aussi. On ne parle plus de campagnes immobiles, comme disait Alain Corbin, mais on va parler d'une campagne qui est en pleine mutation, notamment avec les transports et l'exode rural qui bat son plein à cette époque-là. – Alors, du 2 au 10 avril prochain, dans votre lycée, vous organisez toute une série de manifestations. Donc, il y aura notamment, évidemment, la projection de ce court-métrage et puis des débats. Est-ce qu'au final, c'est un pari réussi ? – Alors, nous ne le serons qu'après coup, évidemment. Déjà, nous avons réussi à mobiliser des médias. Et si je suis là ce soir, c'est que nous avons réussi ce pari-là. Ensuite, évidemment, c'est le grand public qui décidera de la réussite de cette opération. Nous n'avons aucune certitude, mais nous allons tout faire, évidemment, pour qu'un maximum d'Aquitains puissent venir nous voir entre le 2 et le 10 avril. – Dans votre lycée, à Libourne. Merci beaucoup. – Merci. – Christophe Gamero, c'est la fin de ce Couleur Gironde. À suivre, la météo en Gironde. Puis l'actualité nationale, on se retrouve demain dès midi. – Sous-titrage Société Radio-Canada